M. Brahim Zetouni, bonjour. Bonjour. Alors nous allons revenir ensemble sur les premières déclarations du président de la République nouvellement élu. Dans sa conférence de presse, il a pratiquement fixé les grandes lignes de sa politique, réglé la crise politique. Un dossier d'urgence, il appelle un dialogue inclusif, sans distinction ni exclusion. Le dialogue, le dialogue, le dialogue, sans exclusion, c'est sa déclaration. L'appel est lancé, c'est la priorité, rassembler les Algériens. Comment faire ? Je vous remercie de votre question. Comment faire le dialogue ? C'est une question tout à fait pertinente, en réalité, parce que nous avons assisté, durant ces élections, à des tensions accrues au niveau de la nation. Et lorsque nous vivons un tunnel de crise économique, comme celui qui est le nôtre aujourd'hui, en raison non seulement du pillage organisé, qui a été celui que nous avons subi en Algérie depuis au moins une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, et en raison de la crise internationale, il est véritablement important d'essayer d'éteindre le feu. Et ce feu, il est d'abord économique, mais il est aussi politique. En Kabylie, nous avons eu un boycott général des élections. Il faudra peut-être revenir sur les raisons profondes de ce boycott. De toutes les façons, il est tout à fait nécessaire au président de la République, nouvellement élu, de tendre la main à l'ensemble des acteurs de la société politique, sans aucune exception. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour faire face à l'ensemble des problèmes qu'elle doit faire face à l'Algérie. Et toutes les énergies, toutes les volontés seront les bienvenues. Alors, dialoguer avec toutes les parties, y compris le Hira, puisqu'il tend la main à tous les Algériens sans exclusion aucune. Donc, bien entendu, il l'a dit lui-même, dialogue avec le Hira, mais je crois qu'il ne faut pas confondre trois niveaux. Il y a d'abord le mouvement social, il y a le Hira, et il y a un certain nombre de forces politiques qui agissent au sein et en dehors du Hira. Le mouvement social, c'est les forces qui sont à l'œuvre depuis de très, très longues années, issues de la massification de l'enseignement. Nous avons aujourd'hui, chaque année, 1,7 million de bacheliers. En 1962, je vous rappelle qu'on était 2000. Tout cela constitue une puissance culturelle qui est le fruit de l'éducation et de l'effort de l'État algérien. Ça, c'est une force sociale à l'œuvre qui est exigeante. Et puis, il y a un second facteur que j'aimerais souligner, c'est celui des villes. Nous sommes passés en 1980 à 50% d'urbanité dans notre démographie. Nous en sommes aujourd'hui à 75%. Et l'ensemble de ces facteurs sociaux expliquent en grande partie le Hira, en particulier lorsque tout cela s'exprime dans un cadre d'une économie rentière qui tue le travail et qui tue les perspectives d'élargissement économique. Et puis, il y a le Hira. Le Hira a été un mouvement qui a été d'une grande bénédiction. Je pense que l'ensemble des acteurs politiques ne peuvent qu'être d'accord avec cela. C'est un mouvement qui a été d'un moment d'une émotion exceptionnelle, en particulier dans les premières semaines du Hira. Et ce qui m'a le plus ému, c'est non seulement la massification du Hira, mais c'est aussi la réponse à la hauteur des exigences historiques des forces de sécurité de l'armée qui a su, par le pacifisme, répondre au pacifisme, car le piège qui était tendu aux forces de sécurité à l'État central algérien, c'était bien entendu le piège de la provocation que nos élites sécuritaires et militaires ont évité avec un grand bruit. Alors justement, M. Adlemajid Tebboune se considère comme étant un homme de rupture. Il a déjà fait ou exprimé durant sa campagne électorale. C'est aussi inscrit dans son programme électoral, un homme de rupture, avec des pratiques. Comment il pourrait incarner cet homme de rupture, bien sûr en allant vers les changements auxquels aujourd'hui aspirent tous les Algériens et qu'ils le revendiquent depuis pratiquement bien avant le 22 février, renforcée encore avec le mouvement populaire du 22 février dernier. Alors je ne suis pas là en tant que représentant de C. Adlemajid Tebboune, je suis là en tant que citoyen algérien qui a un certain nombre d'idées sur ce qu'il faudrait faire, comme tout un chacun, chacun a cette opinion-là. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, de mon point de vue, et je ne parle que d'un point de vue personnel, c'est d'abord remettre de l'ordre dans la maison Algérie. Et remettre de l'ordre dans la maison Algérie, c'est d'abord remettre en ordre de marche les secteurs qui ont été pillés pendant 20 ans. Là sur Natrac, là sur Nelgaz, les grandes entreprises publiques ont été pillées au profit de la Ressava, au profit de la bande, et donc le premier chantier, le plus important, le plus urgent, c'est de remettre de l'ordre dans ces grandes entités publiques et qui assurent l'essentiel de la richesse du pays. Ça, c'est le premier point. Le second point de rupture, c'est aller vers une économie qui sort de la rente pétrolière. Ça, c'est un second point de rupture essentiel. Et là, il faut y aller en agissant sur les instruments classiques de l'État, le crédit, la politique fiscale, on pourra y revenir si vous le désirez. Et enfin, il faut, je crois, dans ces moments de grande crise, rassurer les Algériens en leur disant bien précisément qu'il n'est pas question de toucher à des subventions qui sont liées au pouvoir d'achat et à la sécurité alimentaire, le COT. Et je crois que ça, en partant de ces prémices-là, de ces bases-là, nous pourrons petit à petit sortir de la crise qui est à notre sujet. Mais comment rendre aujourd'hui l'ordre dans la maison Algérie ? Comment rétablir la confiance perdue entre les Algériens et ses gouvernants ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Je vous remercie. C'est une question essentielle. Oui, tout à fait. On s'avait parfaitement raison. D'abord, la confiance, elle doit d'abord être basée sur des mesures politiques. La première grande mesure politique, ça a été l'organisation des élections présidentielles. Voilà enfin que nous revenons au débat démocratique dans une sociologie électorale que nous découvrons. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas quelle est la carte sociologique de l'Algérie. Après 60 ans d'indépendance, on a quelques grandes idées, mais nous ne savons pas dans la finesse quelle est cette carte électorale. Donc déjà, nous allons à la découverte de nous-mêmes, d'une certaine façon. Ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Puis le second point, c'est qu'il faut aller vers des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui soient inclusives, qui permettent d'intégrer l'ensemble des droits démocratiques du peuple algérien dans toutes ses dimensions, afin qu'il puisse systématiquement être le souverain en son pays. C'est lui le maître dans sa maison. Et la réponse pacifique de l'armée nationale populaire aux revendications pacifiques du Hérak va avoir un impact important dans la suite de ce qui va se dérouler. Parce que ce caractère pacifique de nos forces sécuritaires et militaires va impacter la nature des réformes qui vont venir. Cette nature sera consensuelle. Et nous le devons aussi à cette formidable force de manœuvre de l'armée nationale populaire, cette formidable initiative d'ordre stratégique, qui est celle de répondre au pacifisme par le pacifisme. Alors rétablir les équilibres entre les différents pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, c'est important aujourd'hui, bien sûr avec la révision constitutionnelle qui est déjà annoncée par le nouveau président de la République. Oui, c'est l'urgence, j'allais dire, urgentissime. L'urgence des urgences avant même la dissolution du Parlement. La dissolution du Parlement, écoutez, c'est de la foutaise, c'est une plaisanterie. Nous pourrons y revenir si vous le voulez, mais d'abord répondre à la question d'ordre constitutionnel et institutionnel. Il faut que partout s'organisent les débats autour de la Constitution, que toutes les idées soient mises sur la table. un débat que je souhaite personnellement, populaire, impliquant non seulement les intellectuels, les universitaires, les constitutionnalistes, mais le peuple. Vous savez, il y a quelquefois des idées chez nos concitoyens qui sont tout à fait à prendre en considération. Maintenant pour revenir aux élections législatives. Comment voulez-vous organiser des élections législatives dans un contexte de boycott tel que nous l'avons vécu aujourd'hui ? Vous voulez ajouter le boycott au boycott ? Non. Il faut d'abord dénouer les fils qui ont été noués. Il faut les dénouer, il faut tendre la main à tous nos compatriotes. C'est le devoir de tout président de la République. Et je crois que si Abdul-Majid Boum, le nouveau président élu, est dans un âge qui lui permet cette maturité, ce déclenchement. Je ne sais pas si vous avez remarqué la décontraction avec laquelle il a répondu aux questions des jeunes journalistes. Ce qui m'a frappé dans sa conférence de presse, c'est deux choses. Premièrement, sa décontraction. Et deuxièmement, l'enthousiasme des jeunes journalistes et de leurs questions. J'ai trouvé ça émouvant. Alors, mais la priorité donc, c'est de régler la crise politique que nous traversons actuellement, par le dialogue. Mais comment dialoguer pour régler la crise quand vous avez aussi le mouvement populaire qui rejette tout sans exception et qui considère même cette élection présidentielle comme étant une élection illégitime ? Non, ça c'est les idéologues qui s'expriment de cette façon-là. Le hiérarche ne rejette pas les élections. Ce sont certaines forces politiques au sein du hiérarche à ne pas confondre avec le hiérarche qui rejette les élections. Et je voudrais citer clairement, parce qu'il faut dire les choses, il faut mettre les pieds dans le blanc, comme on dit. Ce sont des forces réactionnaires. Le MAP, pour ne pas le citer, le mouvement pour l'autonomie cabile, qui a empêché par la force et la terreur nos compatriotes cabiles de s'exprimer. D'ailleurs, quand ils ont pu s'exprimer, même partiellement, j'en veux pour preuve Bouhira, nous avons vu un taux de participation de 20%. En 1995, il était à peu près le même, alors que le RCD et le FFS étaient présents dans la compétition électorale. Donc, la cabile, de façon générale, ne vote pas beaucoup. Mais là où nos compatriotes ont pu voter à Bouhira, on a vu un score de 63% de Sergimejtéboun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, la cabile vote exactement comme le reste de la nation. Et pour une raison très simple, c'est qu'elle est partie intégrante de la nation. Maintenant, il y a un certain nombre de forces politiques extrémistes qui, par la terreur, on a vu des emmurements, on a vu des incendies, on a vu des écoles pillées. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas le peuple algérien, ça, ce n'est pas les cabiles, ça, ce sont des forces qui sont des forces extrémistes au niveau de la cabillie et qu'il faut combattre avec toutes les forces patriottiques qui sont les nôtres, bien distinguer les forces politiques qui s'exercent au niveau du hérarche, le hérarche et le mouvement social, c'est important pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, quand le président de la République tend la main au hérarche... D'accord, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, nous avons vu que, dans sa conférence de presse, M. Abdel-Majid Boune a clairement clarifié qu'il souhaitait réhabiliter la notion de l'État. Ma mission, c'est de réhabiliter les institutions de la République. Je m'engage à ne prendre aucune décision de façon unilatérale. C'est important. Ah, non, c'est essentiel. Je vous dis, plus le dialogue sera élargi avec les forces patriotiques. Il est bien évident que cette proposition ne concerne pas le Mac. Toutes les forces qui considèrent l'intégrité territoriale comme une ligne rouge à ne pas franchir, quelles que soient leurs obédiences politiques, de l'islamisme au berbérisme, sont les bienvenus. C'est l'essence même du mouvement national. Nous avons un mouvement national qui est ancien. Il est ancré dans la sociologie de notre peuple. Et comment ne pas dialoguer avec notre peuple et donc avec ces expressions diverses et variées ? Mais dire et déclarer ouvertement que je ne prendrai aucune décision de façon unilatérale. Est-ce que c'est une déclaration de rupture avec ce qu'on a connu par le passé ? Ça me semble tout à fait évident. Je veux dire, nous étions dans une confiscation de la prise de décision. Confiscation non pas simplement démocratique mais confiscation institutionnelle. C'est-à-dire que nous avions des bandes mafieuses qui prenaient les décisions en lieu et place des institutions. C'était une situation qui était intenable et le peuple algérien l'a parfaitement compris et lorsqu'il est sorti le 22 février 2019, il a dit non aux forces fédéralistes qui cherchent à faire effondrer l'État central. Alors je voudrais revenir avec vous M. Barahim Zitouni sur bien sûr les déclarations du chef de l'État, les premières à l'issue de son élection en attendant bien sûr la validation de la candidature par le Conseil constitutionnel. Je voudrais revenir sur cette déclaration où il dit je suis venu pour restaurer la crédibilité de l'État et rétablir la confiance avec le peuple algérien. C'est important de rétablir la confiance. Est-ce qu'elle est rompue aujourd'hui ? Clairement. Il y a un début elle a été rompue elle a été rompue par les forces extra-constitutionnelles qui ont trahi le peuple algérien et ses aspirations au développement. C'est tout à fait clair. Maintenant le processus électoral est un début de restauration de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est un bon début mais ça ne suffit pas. il y a des mesures importantes à prendre comme je le disais constitutionnelles institutionnelles qui visent à élargir les libertés et la participation populaire dans nos institutions et c'est ainsi que petit à petit nous gagnerons en dialogue et donc en construction positive pour le pays. Alors justement par rapport à cette déclaration également de M. Abdel-Majid Teboun il dira que je suis venue pour engager auprès des jeunes et je me suis engagée auprès des jeunes à leur transmettre le flambeau je me considère comme un trait d'union avec les jeunes et ma génération je créerai une nouvelle classe sans exclure bien sûr les vieux et priorité aux jeunes. Est-ce que c'est aujourd'hui par exemple pour considérer qu'il figure parmi la génération tampon qui doit laisser ou céder le flambeau à la génération post-indépendance ? Oui c'est juste mais au-delà de ça c'est une initiative en réalité politique c'est une initiative politique parce que sur quelle force Serge de M. Abdel-Majid Teboun va-t-il s'appuyer ? Sur quelle force politique ? Lorsque nous connaissons la façon dont les partis politiques sont des coquilles vides des coquilles vermoulues il a tout intérêt et la nation a tout intérêt à ouvrir des perspectives des perspectives de développement des perspectives d'intégration à notre jeunesse afin que de cette jeunesse sortent des élites économiques sociales politiques qui puissent effectivement reprendre le flambeau qui nous a été légué par nos glorieux ancêtres Alors aujourd'hui sur le plan aussi économique de grands chantiers à attendre le chef de l'État puisque tout le monde s'accorde à dire que nous allons tout droit vers une crise financière en disant 2022 c'est une priorité libérer l'investissement l'économie ? Oui Il s'est engagé à le faire dans son programme électoral Bien entendu il faut libérer l'investissement mais si vous avez remarqué dans le programme électoral il y a une insistance à sortir de l'économie rentière c'est l'axe stratégique qu'a choisi c'est à l'imaginer et je pense qu'il a parfaitement raison il faut élargir la sphère de la production pour élargir les initiatives et les opportunités d'emploi il n'y a pas mille et une solutions il faut élargir l'économie les services l'agriculture l'industrie mais dans des perspectives d'intégration économique il faut que l'ensemble des secteurs économiques de la nation se nourrissent les uns les autres au fin de pouvoir offrir le maximum d'emplois possible alors l'économie rentière hypothèque notre souveraineté nationale puisque nous sommes dépendants des marchés internationaux vous avez parfaitement parfaitement raison l'ensemble de mes ressources viennent de l'étranger ça veut dire que l'état profond algérien en réalité parce qu'il y a un certain nombre de politologues et d'idéologues qui cherchent à manipuler un certain nombre de concepts l'état profond il se trouve plus à l'extérieur qu'à l'intérieur puisque l'ensemble de nos ressources viennent de l'extérieur et d'ailleurs c'est à cet état profond extérieur que nous avons à faire on voit bien aujourd'hui les pressions qui s'exercent sur l'Algérie des pressions politiques internationales mais aussi des pressions économiques afin que nous restions un grand marché une grosse bonbonne de gaz que l'on dégonfle tranquillement au meilleur prix pour les économies mondialisées nous avons vu dans sa première déclaration il dit importer c'est bien mais il va falloir un peu revoir les mécanismes d'importation il est interdit à l'avenir d'aller vers par exemple surfacturation pour transférer de l'argent qui représente l'équivalent et Barthi Belayyou qui était ministre du commerce l'avait déjà annoncé l'équivalent de 20% voire 27% de la facture globale d'importation réguler les importations c'est important actuellement c'est par là que c'est le commerce extérieur par là que passent bien sûr toutes les pratiques frauduleuses à savoir par exemple la surfacturation et les transferts élicites c'est ce que j'appelle remettre de l'ordre dans la maison ça commence par une remise en ordre de la Sonatrac juste pour parler de la Sonatrac deux minutes vous savez que la Sonatrac a communiqué il y a quelques mois ils ont remis sur la table 75 cents de premium pour le baril pour nos auditeurs ça veut dire tout simplement que le Sarabland algérien se vend à 75 cents plus par rapport au cours mondial ces 75 cents ont été remis il y a quelques mois mais qui les a enlevés ? qui a décidé de ne plus fixer le prix du baril algérien au prix du blende plus 75 cents ? 75 cents par jour c'est pour un million de barils le jour c'est en gros 275 millions de dollars par an c'est 30 ans plutôt depuis combien de temps ces 75 cents ont été défalqués ? voilà les bonnes questions qu'il faut se poser et j'invite tous les journalistes à s'informer et à investiguer pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a fait de notre pétrole et de ses revenus maintenant en ce qui concerne le commerce extérieur oui il faut un encadrement strict et la difficulté va être la suivante comment encadrer de façon stricte le commerce extérieur pour éviter la surfacturation qui suce le sang des richesses algériennes et en même temps ne pas gêner les entrepreneurs ne pas gêner ceux qui ont besoin d'input extérieur pour faire tourner leur machine industrielle donc il va falloir y aller de façon déterminée mais aussi de façon fine de telle façon que nous ne gênons pas les véritables entrepreneurs dans ce pays alors autre question par exemple est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple sur la question de la corruption M. Abdelmedic de Boulle par rapport à cette déclaration il sera intransigeant puisqu'il a dit pas d'amnistie pour ceux qui sont impliqués dans des affaires de corruption et dans les procès sont en cours actuellement oui je crois que là-dessus il n'y a personne qui a le choix c'est une nécessité c'est une exigence populaire avant même d'être un vœu d'un quelconque comme politique tous les hommes politiques n'ont qu'un seul choix c'est celui de se plier à la volonté populaire pas de quartier pas de merci pour ceux qui ont volé le peuple algérien d'autres révélations seront faites dans les prochains jours vous pensez d'autres personnes seraient impliquées dans des affaires de corruption à tous les niveaux c'est-à-dire il va falloir aujourd'hui par exemple qu'en priorité assigner l'administration oui je crois que tout cela doit se faire de façon ferme de façon déterminée de façon juste en passant par la loi la justice les tribunaux je crois que c'est important que cette étape judiciaire soit respectée non pas simplement pour des raisons pédagogiques par rapport à notre peuple mais aussi pour donner le signal aux puissances internationales et à l'étranger que l'Algérie est un pays de droit consacrer l'indépendance de la justice pour bien sûr asseoir un état de droit c'est important aujourd'hui c'est ce qui va être engagé dans la révision constitutionnelle puisqu'il a dit je vais consulter tous les experts et je vais soumettre bien sûr ce projet à tous les partis politiques puis au peuple pour le valider et l'adopter et de la même manière l'indépendance de la justice est d'abord un rapport social entre les justiciables et ceux qui rendent la justice vous imaginez qu'après un Hirak au fin de février 2019 qui a fait bouger tout le peuple algérien vous imaginez que la justice soit dévoyée donc la justice qui c'est qui l'a rendue indépendante c'est la pression populaire et les forces institutionnelles patriotiques qui ont accompagné le mouvement social je veux parler de l'armée nationale populaire afin de rendre indépendante cette justice et je pense que dans les semaines les mois qui vont venir on aura effectivement beaucoup à comprendre de ce qui s'est passé durant les 20 dernières années sur ce plan alors des questions des auditeurs qui sont nombreux ce matin M. Ibrahim Zitouni certains considèrent aujourd'hui que si le peuple était sorti massivement dans la rue c'est pour un peu exprimer son rejet du système adopté jusque là et sa volonté de changer de système or qu'aujourd'hui ce qu'on relève c'est qu'on est dans une espèce de continuité de ce système quelle est votre réponse ? je m'inscris en faux de cette analyse je vais vous dire pourquoi d'abord le mot système le mot système est un mot qui est problématique du point de vue de la science et des sciences sociales et humaines la science a une démarche qui est d'abord catégorielle c'est à dire que c'est quoi un système ? un système politique c'est une armée des impôts une justice une administration centrale et bien cet état central existera j'espère toujours pour l'Algérie donc ceux qui veulent abattre le système comme ils disent en réalité veulent abattre l'état central la véritable question qu'il faut se poser c'est comment réformer les fondements de l'état central c'est à dire comment réformer la justice les impôts les forces de sécurité si c'est nécessaire et tout ce qui constitue le coeur de l'état et c'est cela le chantier qui nous attend maintenant abattre le système pour le remplacer par quoi chère madame ? pour le remplacer par les influences étrangères pour le remplacer par l'Algérie n'est pas une maison ouverte aux quatre vents je suis désolé l'Algérie est un état qui se respecte et qui est respecté contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire alors justement réformer l'administration est une priorité est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que pour asseoir un état libre et démocratique il va falloir un peu discuter avec l'ensemble des Algériens sans exclusion même ceux figurant parmi le Hérak est-ce qu'on pourrait penser que les représentants du Hérak pourraient s'associer bien sûr à ce dialogue aujourd'hui est-ce que c'est impératif d'être représenté à ce niveau ? alors là vous posez une question qui est celle de la représentation du Hérak c'est une question qui dit qu'il n'a pas de représentants c'est ça oui tout le problème est là et vous avez parfaitement raison je crois que il faut comprendre les aspirations du Hérak dans leur globalité cette jeunesse cherche une expression libre une expression démocratique elle cherche du travail elle cherche à fonder des familles elle cherche à construire un avenir c'est ça les aspirations légitimes de notre peuple et du Hérak bien entendu c'est dans ce cadre là qu'il faut tendre la main à tous les activistes qui ont quelque chose à dire mais loin des polémiques politiques des idéologues des manipulateurs d'opinion en tout genre nous sommes dans un moment gravissime de refondation de la nation il faut dans ce moment important aller vers ce qui constitue la sincérité du Hérak et je crois que c'est l'axe stratégique sur lequel nous devons travailler alors le système doit muer or pour muer il faut vivre avec son temps on ne peut pas passer à Windows 10 sans effacer Windows 7 oui encore faut-il ne pas confondre mais créer la passerelle entre les deux c'est possible aujourd'hui oui madame encore faut-il ne pas confondre la forme de la modernisation et le contenu de la modernisation si on veut emprunter à la modernité ces formes on va numériser les impôts et alors qu'est-ce qu'on aura à régler du tout les mécanismes fiscaux qui sont à l'oeuvre dans la société algérienne sont toujours les mêmes donc il ne s'agit pas de passer d'un habit à un autre habit il s'agit de changer le contenu c'est-à-dire muscler le corps afin de trouver les passerelles qui nous permettent d'élargir nos actions aussi bien économiques sociales politiques culturelles et c'est de cela qu'il s'agit maintenant j'ai noté avec un peu de distance que beaucoup parlent de la numérisation de l'économie ah non soyons sérieux il faut d'abord sortir l'économie des impasses qui sont les siennes la numérisation c'est juste le papier cadeau alors autre question de l'éditeur qui vous dit le Hirak a prouvé la maturité de ses revendicaments hautement politiques afin d'asseoir un dialogue inclusif et représentatif la plupart par exemple de ses représentants qui s'expriment aujourd'hui dans la rue dont certains aussi sont considérés comme étant les détenus du Hirak qu'est-ce qu'il va falloir faire justement sur cette question là est-ce que monsieur le président de la république monsieur Al-Medid de Poune devrait faire un geste envers le Hirak un geste envers le Hirak un geste envers les détenus un geste envers qui il faut être précise dans la question c'est ça la question envers les détenus envers le Hirak avec les détenus non soit envers le Hirak soit envers les détenus c'est deux questions totalement différentes s'il s'agit du Hirak le président de la république a tendu la main au Hirak ça veut dire quoi ça veut dire qu'il écoute les aspirations du Hirak et qu'il sert à y répondre du mieux qu'il peut avec l'ensemble des forces qui cherchent à trouver des solutions aux problèmes qui sont posés légitimement pour le Hirak pour ce qui concerne les détenus c'est un droit régalien du président de la république et ça je crois que ça dépend peut-être du climat qu'il souhaiterait établir lors du dialogue c'est une décision qui est la sienne qui est personnelle et c'est difficile de prendre une position sur cela alors sur le plan international on a vu on parle de réforme il a déjà fait valoir la souveraineté de l'Algérie totalement indépendante et qui n'a d'ordre à recevoir de personne et il dit je n'ai de compte à rendre à personne à part le peuple algérien c'est une précision de taille importante aujourd'hui à l'égard de l'ancienne force coloniale elle est fondamentale mais je note que le président Macron lorsqu'il a soutenu le président Bouteflika à la fin du quatrième mandat était pour des élections présidentielles et permettez-moi de noter à nouveau que le président Macron aujourd'hui est plutôt ou a été plutôt contre les élections présidentielles il semblerait qu'il ait changé de pied en quatre mois ou en cinq mois ou en six mois alors il faudra qu'il mette ses opinions sur l'opportunité d'organiser des élections en accord avec lui-même maintenant la France est un partenaire important de l'Algérie il s'agira de remettre à plat l'ensemble de nos relations avec l'ensemble de nos partenaires pas simplement avec la France et défendre nos intérêts d'abord ce qui me semble être la moindre des choses alors l'approche que vous êtes en train de développer a été évoquée depuis plus de 20 ans sans aucun résultat à mon avis toute approche politique économique et socio-culturelle passe d'abord par l'instauration d'un état de droit qui suppose l'indépendance de la justice et la liberté d'expression et de la presse sans cela rien ne serait possible votre éditeur a parfaitement raison il s'agit effectivement de donner du contenu à la séparation des pouvoirs mais c'est l'exercice social qui permet d'élargir les libertés c'est pas en décrétant les libertés que l'on va pratiquer les libertés cet exercice social le hérac n'a pas eu besoin de permission pour le réaliser il le fait tous les jours je vous signale que toutes les manifestations du hérac n'ont pas demandé d'autorisation à manifester le peuple algérien manifeste dans le pacifisme dans le respect des institutions et des investissements publics c'est parfait maintenant je le dis et je le répète c'est aux algériens d'élargir leur liberté dans la pratique de tous les jours les journalistes c'est à eux d'élargir la liberté les juges c'est à eux d'élargir la liberté cette question de votre auditeur renvoie à un rapport individuel entre l'individu et sa conscience de la nation et de sa responsabilité envers cette nation je crois que chacun à sa place peut faire énormément pour ce pays alors liberté d'expression sera consacrée par le président de la république puisqu'il s'y est engagé publiquement on a besoin de parler entre nous de nous dire les quatre vérités en toute franchise sans censure aucune les cent mille vérités pas les quatre vérités toutes les vérités toutes les vérités nous avons besoin de dire toutes les vérités entre nous pourvu que ce soit des vérités qui soient exprimées entre nous et qu'on n'aille pas chercher des vérités dans le respect de l'un et de l'autre on n'a pas à chercher des vérités ailleurs ou des pseudo-vérités qu'on vienne nous servir tous les jours non que ce soit des vérités nationales ça toutes les vérités sont bonnes à dire alors autre question par rapport à cette question de la liberté d'expression ce qui manipule l'opinion sans les médias aujourd'hui monsieur Balaim Zitouni quelle est votre réponse oui les médias internationaux en particulier non et lui il parle des médias algériens y compris l'invité de la rédaction très bien alors cet auditeur a le droit d'exprimer son opinion de la façon la plus libre je crois que cet avis nous renvoie toujours à plus de modestie et d'humilité peut-être que ma force de persuasion est insuffisante mais je dois constater que sur la scène internationale les médias algériens sont illisibles inconnus tout petits je veux dire l'ordre informationnel mondialisé d'abord un ordre des grandes puissances de l'information c'est je ne sais pas vous je vais le dire CLN Fox News France 24 Life Pay Reuters c'est eux qui font l'information mondialisée et si vous regardez un journal algérien qu'est-ce qui explique actuellement l'acharnement des médias français par rapport à ce qui se produit en Algérie je crois que l'ensemble des Algériens ont parfaitement compris que l'Algérie était un gâteau qui était partagé entre les différents secteurs de l'économie française que c'est un marché qui est un marché d'une certaine façon protégé pour la France et la France a peur de perdre beaucoup il faut à mon avis la rassurer lui dire que nous avons des relations commerciales à établir avec elle comme avec l'ensemble des nations de ce monde qui peuvent nous apporter et la France peut également nous apporter pourquoi pas mais dans le cadre du respect de notre souveraineté et de nos intérêts nous le dirons toujours calmement mais fermement quand on entend la radio nationale et pire certaines télévisions on a l'impression de vivre dans une Algérie virtuelle qui ne reflète pas la réalité quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur ? Oui l'auditeur a raison et je crois que les journalistes doivent aussi se remettre en question il me semble qu'il y a de la responsabilité des journalistes d'être en phase aussi bien dans le secteur public que privé avec l'opinion publique et je crois qu'il faut amorcer une vraie réflexion quant à la publicité et les annonceurs dans ce pays afin de libérer l'information et libérer l'information c'est d'abord donner les moyens économiques aux médias qui sont professionnels d'apporter une information crédible une information distanciée une information tamisée par le professionnalisme des journalistes au public afin que celui-ci se fasse une opinion en toute conscience Alors plusieurs chantiers prioritaires c'est important pour reconstruire cette nouvelle Algérie à laquelle tous les Algériens aspirent Alors c'est un vrai problème il y a un tel télescopage des demandes il faut aller à l'essentiel pour ensuite se diriger vers l'accessoire à l'essentiel c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles et nous descendrons petit à petit vers les autres réformes nécessaires pour répondre aux besoins de notre peuple nous avons perdu 30 ans ces 30 ans de trop Alors je viens en réconciliateur pour dialoguer négocier régler cette question que vit l'Algérie actuellement et non pas pour me venger c'est une précision de taille comme certains voulaient le dire Oui c'est très important des forces peuvent des fois se fourvoyer se tromper avoir une mauvaise analyse de la situation ne pas comprendre les aspirations profondes du peuple je crois qu'il faut donner à tous la possibilité de redresser la barre on s'est tous trompé dans la vie vous moi on a tous fait des erreurs dans notre famille avec nos amis je crois que l'humilité nous oblige à reconsidérer les erreurs que nous avons faites et donner la chance à tous de repartir du bon pied on ne peut se passer de personne aujourd'hui que faut-il pour transférer la Nouvelle Algérie impérativement c'est votre dernière question c'est ma dernière question alors je ferai une réponse qui ressemble à mon introduction si vous permettez je dirai salat ala qudwet al mu'minim al faibidim salat ala qudwet monsieur brahim merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup au revoir au revoir C'est parti !